Musique Hey, salut! Venez visiter le collège avec nous! Musique Allô, on est Brindley Marley du programme Cinéma du Collège et aujourd'hui on est là pour présenter le collège. Au Collège Antique, il y a une gamme de services qui est offert pour les étudiants. Donc cette vidéo va vous permettre de connaître davantage notre beau cégep. Commençons d'abord pour aller sur vous de notre principale. Bienvenue à la Coop! Ici, on vous encourage à devenir membre. Le coût pour être membre est de 20 $. Par la suite, vous êtes membre pour la vie. Par contre, si au bout d'un an vous désirez ne plus être membre, il est possible qu'on vous rembourse votre 10 $ de part sociale. Il y a de nombreux avantages à devenir membre. Par exemple, il y a des rabais surtout en magasin, autant sur la librairie scolaire, la librairie générale, la papeterie que l'électronique. Aussi, si à la fin de la session vous désirez ramener vos manuels, on va s'occuper de les vendre pour vous. Donc si on les vend, on vous redonne votre argent, sinon on vous redonne vos manuels. La Coop est le magasin où il est possible de tout trouver, que ce soit du papier, du crayon, des livres pour votre lecture personnelle, des manuels, des jeux de société, des écouteurs ou des trucs pour bricoler. On a tout ce qu'il vous faut. Donc n'hésitez jamais à venir nous voir si vous avez des questions. On est là pour vous servir. Bonne rentrée! Bienvenue au Café Concert, le café étudiant du Collège UNSIC. C'est un café par les étudiants, pour les étudiants, géré par ton association étudiante. Ici, tu vas pouvoir trouver entre autres des produits locaux, des produits bio et des produits véganes. Tu peux aussi venir profiter de la grande salle à manger pour faire tes travaux, pour ne simplement manger et écouter de la musique. Et tu vas être servi par des étudiants que tu vas peut-être croiser dans ton cours de philo. Puis tu pourras venir discuter d'Antigone en commandant ton oeuf concert, le produit fort du café. Donc on a très hâte de te voir ici. Passe-nous voir et bonne rentrée! Bonjour! Le Service de la sécurité et de la prévention vous souhaite la bienvenue. Nous sommes situés au 9055 rue Saint-Hubert, tout juste en face du Café Concert. Nous avons aussi un bureau de sécurité à l'entrée principale de la résidence. Nous sommes là pour votre protection, la protection des biens et la protection du bâtiment. Le Collège s'est doté d'un plan de mesure d'urgence complet et nous sommes les maîtres d'oeuvre. Nous vous souhaitons une belle rentrée et bienvenue au Collège UNSIC. Alors nous voici dans l'Agora, l'endroit le plus vivant, le cœur du collège. À partir d'ici, vous pouvez vous rendre dans tous les pavillons. Pour trouver un local dans le collège, c'est assez facile. La lettre c'est le pavillon, le premier chiffre c'est l'étage et les trois derniers chiffres c'est le local. Dans le pavillon C, on a une cafétéria, on peut y acheter à manger. Puis dans le pavillon G, on a une autre cafétéria juste à côté. Le reste du pavillon G contient principalement des classes, mais nous n'aurons pas fait la visite aujourd'hui. Dirigeons-nous vers le pavillon A. Bonjour, je vous présente le bureau de la Fondation. Notre but premier est de recueillir des dons en organisant diverses campagnes de financement ainsi que des activités bénéfices pour vous offrir une variété de bourses, que ce soit scolaires, parascolaires, de persévérance ou encore du soutien financier. Nous pouvons aussi vous aider à autofinancer des projets périscolaires. Même si le bureau de la Fondation semble fermé, nous sommes là pour vous tous les jours à distance. N'hésitez pas à nous écrire. Bonjour, bienvenue au service d'orientation. Nous offrons deux types de services. Le premier est un service conseil en information scolaire et professionnelle. Les étudiants habituellement connaissent leur destination et ils ont besoin de précisions pour connaître les différents chemins pour y arriver. Information sur l'admission universitaire, sur les professions, sur la cotère, par exemple. Le second service est un service qui permet de faire une démarche d'orientation afin d'aider les étudiants à mieux se connaître et de clarifier leurs projets scolaires et professionnels. Bonjour, mon nom est Gilles Barniquet. Je suis facilitateur à la vie étudiante autochtone du Collège ONSIC. Mon travail consiste à bonifier la sécurité culturelle de nos étudiantes de Premières Nations, Métis et Inuit, notamment en écoutant leurs besoins dans la réussite scolaire, facilitant aussi à toutes les ressources disponibles du Collège. Finalement, renforcer les relations entre les Autochtones et les Autochtones du Collège. Bonjour, bienvenue au Bureau des aides pédagogiques individuelles, couramment appelé Bureau des API. Il faut savoir que tous les étudiants d'un même programme auront le même API et pour connaître le nom de son API, il faudra consulter Omnivox dans Documents et Messages. Vous pouvez passer voir mon collègue. Merci. L'aide pédagogique individuelle, c'est la personne qui vous accompagne dans votre cheminement scolaire. Entre autres, les services qu'elle peut vous offrir. Regardez votre cheminement scolaire pour des situations particulières, exemple sport-études ou les parents étudiants. C'est elle qui peut vous aider pour annuler un cours, changer d'orientation, évaluer les situations de difficultés, exemple des échecs, accompagner dans vos démarches d'équivalence et de substitution, demander une révision d'une décision, justifier un congé pour maladie, et enfin, sanctionner votre programme dont vous diplômez. Donc, pour conclure, si vous avez des questions par rapport au service des aides pédagogiques, vous pouvez nous contacter à l'adresse que vous voyez à l'écran et nous vous répondrons dès que possible. On souhaite vous revoir très bientôt. À la prochaine! Bonjour, bienvenue au Collège Annecyc. Ici, vous êtes au service de santé, d'aide psychosociale et d'aide financière. Si vous avez des problèmes scolaires, si vous avez des difficultés avec votre famille, vos amis, si vous vivez de l'anxiété ou du stress, vous pouvez venir nous voir. Un intervenant va vous accueillir et vous écouter et nous allons aussi pouvoir vous référer vers des ressources externes. N'hésitez pas à venir nous rencontrer. À l'aide financière, on s'occupe principalement du programme de prêt-bourse du gouvernement. On est là pour vous donner de l'information, mais également pour vous accompagner dans votre demande. Si jamais vous éprouvez des problèmes financiers, on peut également vous donner des pistes de solutions. Je vous souhaite une bonne rentrée. Bienvenue au Bureau d'intervention de prévention. Ici, on accueille les étudiants qui désirent signaler ou dévoiler, donc soit qui sont témoins ou victimes de discrimination, d'intimidation, de harcèlement, de violences à caractère sexuel ou de violences psychologiques. Ici, on écoute les gens en confidentialité. On trouve des pistes de solutions pour faire cesser ces situations-là. Personne ne devrait avoir à vivre avec ça. Donc, si vous êtes témoin ou victime, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. On est là pour vous aider. Wow! Tous ces services pour ce bout de corridor, c'est merveilleux. Continuons au pavillon, hein? Et nous, voici dans une intersection. Là, on se trouve dans le pavillon T. Le pavillon T, encore une fois, c'est un pavillon qui augmente plusieurs programmes, principalement des programmes de technique physique et des salles de classe. Ensuite, dirigeons-nous à l'espace Le Vrai Monde. Suivez-nous! Bonjour! Bienvenue à l'espace Le Vrai Monde, la très belle salle du Collège UNTIC. On va vous accueillir ici tout au long de l'année dans le cadre de vos cours ou encore pour les activités qui sont organisées par la vie étudiante. Vous allez aussi avoir la chance d'assister à notre ciné-club et avoir des spectacles professionnels autant en musique, en humour et en théâtre. Donc, ça va faire plaisir de vous accueillir ici. Alors, nous voici à l'organisation de l'enseignement surnommée Le Comptoir Blanc. Bonjour! Nous sommes contents de vous recevoir à l'organisation scolaire et de la formation continue. Notre département est divisé. On partit travail en arrière, on entre ici. Au comptoir, nous avons des réponses à votre question sur votre dossier administratif, que ce soit pour avoir une preuve de fréquentation scolaire, pour payer vos droits de scolarité ou de savoir où se trouve votre cours. Nous sommes là pour vous! Vous pouvez nous contacter par courriel, par téléphone ou sur place. Bienvenue au collège! Alors ici, on arrive dans la direction générale du collège, la direction des études. Il se fait très heureux qu'on ait besoin d'y aller. Retournons à l'agora pour continuer la visite. Ah! Il y a quelqu'un là-bas! Allez, venez! On va voir c'est qui. Bonjour, mon nom est Jean-Yves Sylvestre, technicien en travail social, travailleur de corridor à l'agora. Donc, vous allez me voir dans l'agora, la place publique du collège. Moi, ce qui va être important, surtout, c'est que vous ne soyez pas gênés. Ne soyez pas gênés de venir me voir. Je suis là pour vous, pour vous amener au bon service, au bon endroit. Avec le comité, vous allez avoir la chance d'entendre parler du comité Antique en couleur. C'est le comité dont je m'occupe, à la vie étudiante. Donc, vous allez voir mes amis de la vie étudiante. Mais, venez me voir. Je suis aussi 1252, ça me fait plaisir de vous servir. Donc, venez me voir. À la prochaine. Maintenant, nous voici au pavillon B, B pour bibliothèque. Alors ici, on arrive dans la zone verte. De ce côté, une vue sur la piscine. De l'autre, on a la craque. Allons à la bibliothèque maintenant. Bonjour, que ce soit pour votre plaisir, vos recherches, vos travaux scolaires, vous trouverez à la bibliothèque toutes les ressources dont vous avez besoin. Une riche collection documentaire de livres, BD, périodiques, encyclopédies et plusieurs bases de données spécialisées. Nous avons une jury tech, plusieurs salles pour les travaux de groupe. Nous avons accès à une CLAC, une classe d'apprentissage actif qui intègre les technologies à l'apprentissage. Nous avons la Fabrique Antic, qui est un espace pour les impressions 3D et autres. Et nous avons accès en ligne de service à un casque de réalité virtuelle. Et quand la bibliothèque est fermée, toutes ces ressources-là sont accessibles en ligne. Alors, n'hésitez pas à venir nous voir. On est là pour vous. Bonjour. Bienvenue au service adapté du Collège Antic, qu'on appelle aussi le CED. Vous pouvez avoir besoin du CED si vous avez des obstacles liés à votre réussite qui sont dus à une problématique médicale, un trouble neurologique, un trouble d'apprentissage, un trouble de santé mentale, un trouble physique, par exemple. Pour avoir un dossier au CED, il faut nécessairement avoir un diagnostic fait par un professionnel de la santé. Vous allez alors rencontrer un conseiller en service adapté qui pourra faire avec vous un plan d'intervention, qui pourra intégrer des accommodements ou encore un suivi pendant la session. Ici, on est au centre des technologies de l'information, communément appelé le CTI. C'est ici qu'on met à votre disposition plusieurs ordinateurs. Et aussi, on a le service des opérateurs en informatique qui peuvent vous aider avec la suite Office 365, donc avec Word, Excel, PowerPoint, Teams et autres. Ils peuvent aussi vous aider avec les plateformes Omnivox et Moodle. À la bibliothèque du Collège UNSIC, il y a deux centres d'aide. Le centre d'aide en français, le CAF, et le centre d'aide en MAP, le CAM. Ils peuvent vous aider si vous avez des difficultés dans une de ces deux matières. Ça peut prendre la forme d'un suivi individuel jusqu'à prendre la forme d'un suivi en groupe. Dans le collège, il y a aussi d'autres centres d'aide. N'hésitez pas à les contacter. Bienvenue au Collège UNSIC. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, bienvenue au Bureau des activités internationales. Ici, on fait deux choses. On s'occupe des activités avec les étudiants internationaux qui arrivent au Québec pour faire une session ou un programme. On s'occupe avec eux de leur intégration, du soutien au collège et aussi de faire des jumelages avec les étudiants qui sont au collège pour permettre un échange riche entre tout notre beau monde. On s'occupe aussi des séjours d'études à l'international ou au Québec ou au Canada. Ça, c'est souvent des projets de groupe initiés par un enseignant. Nous, on va aider l'organisation avec l'enseignant. On va soutenir les étudiants aussi dans leur activité de collègue de fond, dans leur formation au pré-départ. On a aussi un autre volet où est-ce que ça va être plus des étudiants qui partent seuls à l'international et qui vont aller faire un stage individuel ou une session complète. Il y a certains programmes avec lesquels on a des partenariats à l'international pour faire ce genre de projet-là. Finalement, un autre volet intéressant, c'est si vous êtes intéressé à aller travailler durant l'été à l'international ou apprendre une autre langue ou faire un séjour de solidarité internationale, venez nous voir. On a une grande banque d'informations et de ressources à vous offrir et à vous faire connaître. Merci. Il y a vraiment beaucoup de choses dans la bibliothèque. Allons voir ce qu'on peut trouver par ici. Bienvenue au Copie Conforme, le centre de photocopie géré par l'association étudiante. Ici, tu peux faire des photocopies, scanner des documents, imprimer des documents. Tu peux même utiliser une technologie moyen-âgeuse qui est le fax. C'est très simple. Tu viens nous voir. Ici, ce sont des prix en plus qui ne sont pas chers pour imprimer tes travaux. Tu vas nous trouver directement en face de la bibliothèque. Puis, dis-toi que chaque dollar que tu investis ici dans le Copie Conforme, ça retourne dans des projets pour les étudiants. Alors, on se voit Copie Conforme en face de la bibliothèque dès 7h30 tous les matins. Nous allons continuer la visite en vous présentant les différents secteurs de la vie étudiante, en commençant par l'environnement. Salut tout le monde. Au service de la vie étudiante, on fait plein de projets en environnement. Comme par exemple, ici, on est en plein cœur du jardin collectif du collège qui est entretenu, qui est cultivé par plein d'étudiants engagés. On a aussi un comité environnemental qui s'appelle le Vertige, où on va faire plein d'ateliers et d'activités sur tout ce qui vous branche en matière d'environnement. Agriculture urbaine, mode de vie zéro déchet, conférences, discussions, tout ce que vous voulez. On a aussi deux ruches. On fait de l'apiculture urbaine. On va produire notre propre miel. Bref, on peut faire changer les choses ensemble. À la vie étudiante au socio-culturel, on a une foule d'activités artistiques et culturelles pour vous. Que ce soit du théâtre, de la danse, des arts visuels, cégep en spectacle ou de l'écriture, on essaye toujours de trouver les meilleures activités pour vous. Si vous voulez vous engager, essayer des nouvelles choses ou développer des nouveaux projets, venez nous voir. Ça va nous faire plaisir de vous aider. À la vie étudiante secteur sport, que ce soit les équipes sportives, les aigles dans le cycle, les activités intramurales libres ou les sorties plein air, on a plein d'activités pour vous faire bouger. Alors, si vous êtes intéressé, venez nous voir au service des sports et ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Pour tous les étudiants parents, nous offrons la cote P, qui indique à vos enseignants que vous êtes un parent. De la même façon, cette cote vous permet d'avoir un statut réputé temps plein, même si vous ne faites pas 180 heures de cours par session. Alors, venez nous voir au B2 530. Il nous fera plaisir de vous informer. Bonne session à tous! Donc, vous êtes ici dans les bureaux de l'Association étudiante. On est le regroupement qui défend les étudiants du Collège Antique. Si vous avez des problèmes, de n'importe où, s'il y a des projets qui vous intéressent, amenez à jour. Donc, autour de nous, à l'Association étudiante, on a un village étudiant qui vous offre un certain nombre de comités thématiques. C'est vous qui décidez les thématiques qui vous intéressent. C'est vous qui fondez vos comités. C'est géré à 100 % par des étudiants pour des étudiants. Ce qui est intéressant avec l'AGK, c'est qu'on répond à vos questions, on est là pour vous offrir la parole, on vous consulte, on veut savoir ce que vous pensez. L'AGK représente les étudiants du collège sur toutes les instances du collège. Venez vous impliquer à l'Association étudiante, venez créer les comités que vous voulez, venez dynamiser la vie étudiante, puis prenez votre place au Collège Antique. L'AGK, c'est ça qu'on veut. On veut donner la parole aux étudiants, puis on veut que vous preniez votre place réellement dans ce collège-là. Donc, on espère vous voir à la rentrée. Wow! Comme vous l'avez remarqué, il y a plein d'activités, c'est super! Donc, ici, de ce côté, il y a la salle de musculation, où vous pouvez avoir un abonnement à très bas prix. Et ici, la piscine, où vous pouvez vous baigner lors des périodes libres. Nous allons retourner à l'AGK maintenant. On espère que cette visite vous a permis de mieux visualiser notre beau collège. En ordre de vous croiser dans l'école d'or. Bonne session! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501